parlons aujourd'hui trailer de thunderbolt en effet je pense que vous l'avez vu le trailer a leaké finalement j'en ai même fait un short pour en parler deux secondes on a eu des lits de images d'audio et au final le trailer complet a leaké c'est celui du coup qui a été diffusé à la comic con il ya déjà quelques temps mais qu'on n'avait pas vraiment vu du coup je me suis que ça pouvait être cool de revenir un petit peu sur les images qu'on a eu même si il n'y a pas non plus énormément de choses et à la fin on viendra évidemment sur mon avis déjà le trailer commence donc par yelena qui va rendre visite à red guardian dans son appartement donc c'est un peu comique où il range des ordres elle vient lui parler de quelque chose qui la tracasse le trailer ensuite continue avec yelena qui est dans un couloir on va retrouver des scènes d'action plus tard avec ça on a ensuite bucky qui fait une apparition donc au congrès américain ça on a vu des images de tournage de ça a priori peut-être il se fait juger je sais pas il a son look d'avant on peut voir ensuite john walker et c'est jeune qui a pas l'air super heureux en effet regarde des news par rapport à lui et on peut voir du coup maintenant qu'il a un enfant donc sa copine est enceinte il me semble déjà dans la série mais voilà par an ça parle de rendre très content on ensuite il est dans un couloir qui tue pas mal de gardes c'est une action qui a l'air plutôt cool qui pourra faire penser à celle d'air un man 2 mais c'est là qu'on suit la partie intéressante commence elle arrive dans une espèce de bureau où tout semble avoir été cassé et elle commence à se faire tirer dessus puis à se battre avec us agent qui est donc en mission avant ensuite de se faire dégager par taskmaster qui arrive aussi ainsi que ghost et un combat du coup commencent à surgir j'allais dire entre tout le monde scènes qui ont l'air assez cool jusqu'à ce que centric débarque dans la pièce ils comprennent du coup qu'ils ont été envoyés tous sur la même mission et se sont fait piéger ensuite toutes les portes se ferment et un groupe de soldats débarque on peut ensuite hylena qui se bat avec un scientifique les persos qui communiquent ensemble qui essaie de comprendre la situation et un compte à rebours commence à s'activer j'imagine que le lieu sera détruit éventuellement on peut voir ensuite une espèce de gala où valentina se trouve on peut voir le sceptre de loki qui est exposé là bas et bucky se trouve dans la pièce on ensuite plusieurs scènes on pourra vite fait yelena ghost centric qui semble être entouré de soldats qui se fait tirer dessus on peut voir une scène où bucky prend son bras qui sort apparemment d'un lave vaisselle alors ça j'ai même que ce serait une blague que je trouve bon moyenne j'ai hier c'est cool de montrer le quotidien mais d'un côté encore une fois ça casse le côté j'ai re super héroïque les vieilles habitudes j'ai du mcu en général on peut voir ensuite une explosion les personnages qui sont tous ensemble yelena qui saute d'une tour la plus deuxième plus haut du monde d'ailleurs vite fait raid guardian en camion un logo pour centri j'imagine clore à son costume comme dans les comics logo que je trouve d'ailleurs on en reparlera après mais vraiment dégueu j'ai en dirai en une version mcu de du l'est de centré en fait et pas dans le bon sens du terme on peut voir ensuite ghost et us agent se battre apparemment dehors avec des soldats et enfin toute l'équipe j'allais dire des thunderbolt qui se retrouve dans le bureau de valentina qui serait selon des rumeurs la tour des avengers alors apparemment c'était montré dans le trailer balle dans ce trailer là on ne voit pas pas de confirmation mais en effet c'est fort possible et enfin on peut finir le trailer avec une scène bonus de raid guardian qui conduit dans un désert le désert de lutte à pour être précis aux états unis qu'ils ont tourné là bas avec tous les thunderbolt et il fait des blagues et énerve tout le monde voilà j'ai un petit blague à la mcu classique donc voilà pour l'analyse j'ai bien des images en vrai pas tant de choses à dire que ça ce qui est surprenant c'est qu'on dirait qu'ils ont tous été piégés pour essayer de tuer centri alors peut-être que c'est un test de valentina pour voir comment ils allaient réagir ou c'était vraiment un plan j'allais dire pour les tuer donc ça c'est intéressant et la dynamique peut être assez intéressante c'est à dire aussi qu'ils se connaissent pas d'avant les personnages il voilà ça peut créer une dynamique et donc pour mon avis par un portrait heure et à mes attentes pour le film après ça eh ben je suis mitigé d'un côté le film je trouve elle a une ambiance un petit peu plus pesante que les autres films bien plus d'ailleurs que captain america 4 qui se veut être un winter soldier bis je trouve que c'est très gérer ce trailer donne beaucoup plus cette impression que captain america le coup de la dynamique du groupe peut être intéressante avec ses personnages qui sont assez secondaires et pas pour le coup inintéressant comme je trouve et c'est jeune qui pour le coup le meilleur personnage avec eux bucky il est n'a aussi bon les autres moyens mais ça peut être sympa à voir le fait aussi que valentina soit au final peut-être plus une méchante que la chef de l'équipe ça peut être aussi une dynamique intrigante voir tous ces personnages là qui essaie de se racheter plus ou moins j'adore aussi comment red garnet va être impliqué alors oui c'est à cause de yelena mais bon il est même pas américain il n'aime pas l'amérique j'allais dire pourquoi est ce qu'il travaillerait pour eux c'est pour ça que ça ça m'intéresse lui et ces jeunes qui vont se racheter évidemment de sa réputation pour son enfant aussi yelena paris qui veut guérir de son problème entre guillemets qui n'est qu'elle n'a pas de but taskmaster et ghost avant c'était criminel j'allais dire plus ou moins utilisé par les autres bucky pareil bon bucky jaillir lui il a déjà plus ou moins sa rédemption mais on se comprend donc ça peut être assez intéressant ces dynamiques et je suis assez curé de voir ça cependant comme des points d'art dans le trailer l'action a l'air plutôt sympa je trouve comme j'ai plus réaliste ça c'est cool cependant j'ai quand même quelques reproches et pour l'instant c'est surtout des reproches à dire de design je n'ai parlé dans mon short déjà mais je trouve que taskmaster est absolument hideux hideuse si vous préférez plus d'eau en tout cas son costume en effet déjà que la gr version film n'a pas convaincu sur le fait du changement de personnage total que ce soit une femme déjà mais même au niveau de la personnalité le design je trouvais qu'il était plutôt sympathique mais peut-être un petit peu trop mc huisez en chance trop militaire pour pas grand chose est trop compliqué je prends les jeux par exemple spiderman ps4 ou le jeu avengers avait des meilleurs design je trouve donc les moyens de l'améliorer mais là ils ont décidé de ne pas l'améliorer de faire pire c'est à dire qu'on a même plus les couleurs du personnage on a même encore moins le masque tête de mort bon je trouve ça ridicule après bon vous faire l'idée que c'est pas vraiment taskmaster mes jours pas du tout déjà bon c'est pas le même personnage du tout déjà de base même au niveau des capacités du design bon bref c'est pas ce personnage en tout cas le même si on n'aura pas le droit au vrai taskmaster j'ai envie de dire c'est dommage mais faut accepter ensuite on a ghost aussi alors boss ça va j'ai bien aimé son personnage je trouve dans man 2 et j'étais même plutôt content de la retrouver là et je trouve ça un des seulement intéressant des thunderbolt au niveau des capacités comparé aux autres sont tous les mêmes au final ça on va y revenir mais pareil son design je trouve absolument horrible d'un côté et moi j'ai à dire moins pire que taskmaster mais quand même d'un côté oui on savait qu'elle aura un nouveau costume j'avais un aperçu sur le tournage qui avait l'air plutôt bien mais là la tenue complète et le masque franchement je trouve ça va vraiment trop bizarre en fait trop différent je trouve celui d'anteman 2 était vraiment stylé un design unique pour le coup donc vraiment dommage après le personnage pour rester cool ça ça peut être bien pour les autres ça va red garden il a un costume pareil un petit peu différent bon pour l'instant ça l'air d'aller us et john qui l'a un très beau costume je crois ils l'ont mais ils ont pas l'air de l'avoir changé bucky bon on le voit pas de ouf yelena pareil à un nouveau look plutôt cool par exemple la blabla couille de l'infinity war donc ça j'ai fait plaisir et on a aussi centri du coup que j'ai fait exprès de garder qui pour l'instant après bon je sais qu'on n'a pas vu dans avec ses pouvoirs je sais bien mais ne me rassure pas non plus juste au niveau du look pour le coup le personnage est plutôt pas mal du peu qu'on envoie mais le look à jjr il n'est pas blond alors oui peut-être avec ses pouvoirs il l'aura mais bon sauf quand même différence les cheveux pareil peut-être un peu plus long ça aurait été mieux évidemment le peu gère du on voit du costume c'est à son logo je trouve abominable les liquors nous a utilisé j'allais dire un costume vraiment comics accurate 100% j'allais dire vraiment fou comics ça sera pas le cas a priori donc dommage après encore une fois le personnage peut être réussi là je parle juste d'un point de vue design donc c'est pas très grave et mise à part ça ben oui je trouve que c'est plutôt pas mal après encore une fois je j'ai un peu peur que la copie j'allais dire suisse squad des personnages pour l'instant ça va pas l'air d'être rôle cas dans ce trailer aussi les j'allais dire les rapports de force avec centri m'inquiète un petit peu parce que centri pour elle est pulvérisé normalement dans deux goûts voire même un aurait donc aurait j'espère que le personnage ne sera pas nerfé mais ce n'est pas nerfé comment justifier le fait qu'ils vont pouvoir rivaliser avec lui ça ça va être tendu et aussi le fait mais ça j'en ai déjà parlé que je trouve l'équipe vraiment peu diversifié au niveau des pouvoirs alors oui retour des personnages je trouve pour la plupart plutôt sympathique peut-être axe master qui est déjà une coquille vide mais ça c'est autre chose mais comme j'ai dans l'équipe c'est que tout le monde est pareil on n'a que des super soldats des espions donc voilà on est littéralement que toujours les mêmes personnages excepté ghost qui est un petit peu différente c'est pour ça qu'un zemo dans l'équipe pour moi pour la stratégie où j'allais dire un red bull coup abomination bon même si je déteste ce qu'il est devenu ça aurait été peut-être un petit peu mieux pour changer un peu mais bon mais bon mais à part ça c'est vrai que le trailer a l'air cool il a l'air assez sérieux le film en tout cas même s'il ya des blagues de red guardian je pense à être un vraiment un film dans le style black widow c'est vendu comme un black widow 2 mais le film a l'air assez terre-à-terre plutôt sérieux et je suis assez quand même content de retrouver certains personnages surtout et c'est jeune je pense qu'ils m'ont préféré là pour l'instant à la base j'aurais dit bucky mais bon son histoire est terminée et puis un moment donc voilà et aussi gosse du coup que j'étais assez curieux de revoir donc personnellement assez intrigué et c'est vrai que c'est le premier film réellement crossover depuis le début depuis endgame je crois alors oui on a eu des crossover entre guillemets on voit ce que je veux dire je parle d'un vrai film en équipe avec une grosse équipe c'est la première depuis un moment où je suis quand même assez curieux de voir ça et le trailer m'a un petit peu rassuré même si bon les blagues tout ça va falloir et s'est trouvé le bon équilibre comme d'abord et peut-être les du coup les design des personnages que je trouve pas ouf voire médiocre pour certains du coup mais bon j'aime comme j'aime bien les personnages j'aime bien sans tri donc je suis envie de voir ça donc à vous maintenant de me dire en commentaire qu'est ce que vous avez pensé tout ça le trailer si vous l'avez vu ce qui vous a intéressé ou pas est-ce qu'il vous a épais pareil que pensez vous du design je sais que beaucoup de gens étaient d'accord avec moi quand j'ai fait mon short donc je suis d'avoir votre avis et quel personnage aussi êtes vous le plus content de retrouver comme j'ai dit moi je pense ce serait us agent de qui est ghost aussi yelena les autres bon voilà en tout cas je crois d'avoir votre avis en tout cas voilà j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas vous abonner like et commenter partagez activer la cloche à me suivre sur ma race aussi mon scarier en description on se retrouve bientôt pour une vidéo salut tout le monde et Sous-titrage ST' 501